bonjour bon dia bonjour bon dia aujourd'hui nous sommes le vendredi vendredi 11 septembre 2020 on va continuer notre histoire dans la vallée des lilas puisque j'ai encore pas mal de choses à vous raconter par rapport à ces années 1969 1972 puisque c'est c'était trois années ou comme je vous l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo on va se trouver seul sans mon papa pendant presque trois ans ma maman c'est c'est une personne qui a eu beaucoup d'enfants bien sûr je vous dirai pas le nombre pour l'instant c'est un secret ma maman était une maman pas très grande de taille moyenne ma maman elle est née dans l'alentejo à l'alentejo près de courtisade de l'avre montmore nouveau ma maman elle fait partie d'une famille de neuf frères et soeurs neuf enfants ma maman fait partie d'une famille d'agriculteurs de gens de la terre ma maman est une personne qui est très mince car bien sûr avec tous ses enfants qu'elle a mis au monde à cette époque là elle est très 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 maigre très 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 nègre presque pas de sein d'ailleurs alors que ma maman nous donna le sein ma maman donna le sein tous ses enfants tous ses enfants tous ses enfants quelque part ma maman elle était pas tristé tant que ça du départ de mon père elle savait aussi que elle allait pouvoir reposer son corps pendant cette longue absence et bien sûr le problème numéro un c'était souvenir à nos besoins malheureusement l'année 2000 l'année 71 et l'année début d'année 1972 avec les hivers très rudes et tous les aléas pour pouvoir entretenir la ferme et tout le reste nous poser beaucoup de problèmes et poser beaucoup de problèmes à ma mère puisqu'elle elle même ne pouvait pas s'occuper de la ferme c'était un petit bout de femme très fatigué et comme je vous ai déjà raconté j'avais des frères qui étaient plus jeunes que moi et trois frères qui étaient un peu plus âgés que moi mais ils n'étaient pas assez fort pour aller bêcher la terre qui était qui était une ferme assez dure à entretenir puisque la terre c'était une terre très dure très sec parfois bien sûr en fonction des saisons et donc c'était pas facile c'était pas mes deux frères plus âgés qui allaient pouvoir bêcher la terre pour pouvoir planter des pommes de terre faire le maïs et toutes ces choses là de l'époque mon frère jo lui il avait 17 ans mais ma mère ne pouvait pas compter ce nuit et nous on le voyait jamais à la maison d'ailleurs on le voyait jamais à la maison c'était un petit gababon déjà mon père avait déjà eu beaucoup de difficultés avec lui quantité là alors vous pensez bien que mon père parti il faisait bien tout ce qu'il voulait il n'y avait rien à faire mon père était un petit bonhomme un peu crapu déjà un petit peu gras dégrani sur la tête puisqu'il portait des chapeaux les gens dans ce temps là dans les champs pour travailler avec la chaleur et tout ils portent tous des chapeaux même les femmes se couvrent la tête avec des chapeaux en paille ou avec des foulards en tissu à l'époque ça existait beaucoup on voyait beaucoup de femmes avec des foulards sur la tête ou des chapeaux en paille ce qu'il y avait évidemment les femmes a travaillé beaucoup la terre aussi pour aller ramasser le blé le maïs faire la récolte des olives tout ce qu'il y avait à récolter enfants en fonction des saisons les femmes a été partout n'était pas seulement dans la cuisine à s'occuper de leurs enfants non mais c'était surtout dans les champs les femmes des années 60 70 80 et la femme portugaise elle était à l'égal de l'homme dans les champs elle travaille elle travaille beaucoup 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 c'est pas du tout comme va non non faut pas croire qu'il y avait que les hommes qui travaillent dans dans le dur et dans les champs et c'est annoncé c'était tout l'inverse tout l'inverse et pour les vendanges aussi les femmes elles étaient partout 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 parce qu'à cette époque là toute façon il n'y avait pas le choix de prenant le cas de ma mère à chaque fois qu'elle mettait un enfant au monde une semaine après elle était déjà dans les champs en train de d'arroser ou de ramasser des pommes de terre ou ou autre chose tout dépendait de la de la saison et puis ou laver le linge ou le lavoir et cetera et cetera ma mère ne restait pas longtemps inactif inactif donc mon père était un petit bonhomme un peu crapu dégarni déjà au milieu de la tête il avait plus de cheveux déjà c'était un petit bonhomme très nerveux quand ça n'est pas à la maison ça dérapait vite il était bon il s'était quelqu'un bon enfant aussi avec ses collègues de travail et quand il y avait des fêtes du village ou autre il n'était pas le dernier à pousser la chansonnette mon père il aimait chanter du fado ou chanter des des dégradages ça c'était son truc des dégradages c'est des chansons à boire c'est des chansons qui parlent un peu de politique et tout et d'ailleurs un jour il avait chanté une chanson dans une fête qui parlait un peu de politique il en amenait par large large après parce qu'il aurait pu très bien avoir des ennuis. Mon père, voilà, il avait beaucoup d'amis aussi, parce qu'évidemment, entre hommes, on boit un petit coup et tout, on chante, on s'amuse. C'était un peu sa récréation dans cette vie qui est très, très difficile. Très, très difficile, bien sûr. Avec des travails complètement différents, d'une semaine à l'autre, en fonction des saisons. Comme je vous l'ai déjà dit, il pouvait très bien une semaine aller cueillir les olives, l'autre semaine, bêcher la terre d'une propriété, une autre semaine, aller dans les champs, faire autre chose, enfin bref, son travail. C'était un bosseur incroyable, mon père. À lui seul, c'était un fou, un fou du boulot, quoi. Jusqu'à la fin de sa vie, d'ailleurs, il a toujours voulu faire plus que les autres. Il bossait, il bossait, il bossait. Mon père fait partie d'une famille du côté de l'Alentejo, mais pas tout à fait à côté de la ville de naissance de ma mère. Mon père fait partie d'une famille de trois enfants. Mon père a perdu sa mère à sa naissance. Et mon grand-père a repris une autre femme. Ce qui n'a pas été de tout repos pour mon père, puisque cette femme le maltraitait. Ce n'était pas une maltraitance ordinaire. C'était une maltraitance très, très violente. C'est d'ailleurs pourquoi, par la suite, mon père, il était très sévère avec nous. Oui. Oui, parce que quand vous avez une enfance, vous vous êtes battu, malheureux, etc. Et après, vous produisez exactement la même chose avec votre famille. Et c'est pour cette raison qu'on a vécu l'enfer pendant pas mal d'années. Bien. On va parler des saisons au Portugal. Ah oui, les saisons, ça c'est génial. Moi, j'ai, dans la vallée des Lilas, toute cette période de mon enfance, que ce soit quand mon père était encore là ou pas. D'ailleurs, quand mon père était encore là, c'était une période où on avait tout en abondance. On n'avait pas d'argent pour s'acheter des vêtements, mais grâce à Dieu, on avait les animaux de la ferme. Il y avait mon père pour bêcher la terre, donc on avait du maïs pour pouvoir faire de la farine pour que ma mère, après, puisse faire le pain de maïs au four. On tuait le cochon une fois par an. On avait deux cochons. On vendait un cochon et on en gardait un pour nous. Donc, on avait des poules, des lapins. On avait des moutons pour vendre la laine. Donc, toute cette période de ma naissance à au départ de mon père, on avait de quoi manger, à peu près. Et puisqu'il y avait mon père, il s'occupait bien de la terre et tout. Et donc, par contre, cette ferme qui nous avait été prêtée, les arbres fruitiers, zéro. Bon, on avait un petit peu de vignes alors qu'on faisait un petit peu de vin pour que mon père ait du vin pour l'année. Puisqu'à l'époque, on buvait du vin rouge et on faisait du vin rouge et on emmenait du vin rouge dans les champs, dans une gourde pour boire. Et voilà, c'était l'époque qui volait ça. Ce sont des époques qui étaient très difficiles, qu'il fallait travailler à la terre sans tracteur, sans des outils appropriés, etc. Et donc, les hommes buvaient un petit peu de vin. C'est tout à fait normal. Pour se remonter le moral, pour avoir plus de force. Il y a parfois même, ils emmenaient aussi un petit peu d'eau de vie pour boire le matin avec le café. Ça leur donnait un petit peu de tonus. Donc, c'est à partir du départ de mon père vers la fin de 1969 que les choses vont vite se dégrader parce qu'on a un petit peu de réserve. Mais comme mon père est parti et qu'il n'a pas donné signe de nouvelles depuis un an, pas signe de nouvelles du tout, du tout, du tout. Mais heureusement qu'il a eu l'intelligence avant de partir, d'aller voir l'épicier du village Selzeses de Vasque. Cet épicier qui travaille avec sa femme, qui n'avait pas d'enfants. Ils étaient adorables avec nous. Et ils avaient une totale confiance à mon père. À l'époque, une parole d'honneur, c'était une parole d'honneur. J'ai su beaucoup plus tard que mon père est allé les voir et leur a demandé « Vous donnerez bien tout ce qu'il faut à ma famille. Quand je reviendrai, je vous paierai. » Et ça, à cette époque-là, une parole, c'était une parole. Il n'y avait pas de... Oui, oui. Et quand il est revenu, la première chose, c'est qu'il était allé voir l'épicier et il a payé tout ce qu'il y avait à payer. Bien sûr, nous ne savions pas que mon père avait dit ça à l'épicier. Donc, nous y allons très peu pour juste prendre du riz, des pâtes, des choses comme ça. On n'y allait pas tant que ça. Pas tant que ça. On y allait un peu plus. Après, au bout d'un an, quand on a reçu le mandat de mon père, la vie chez nous à la vallée des Mimosas a commencé à être meilleure puisque ma mère avait eu de l'argent. Combien, je ne sais pas. Combien, je ne sais pas. Mais on l'a vue très, très vite puisqu'elle s'est achetée une radio. Ma maman s'est achetée une radio et très, très vite, elle nous donnait de l'argent pour qu'on allait chercher du pain à Vila Facaille, des boules de pain à Vila Facaille chez un boulanger et c'était du pain de blé. À partir de ce moment-là, on commençait à acheter du pain de blé. Ma mère n'avait pas farine de maïs puisqu'on ne faisait plus de maïs donc elle ne pouvait plus faire le pain. Donc, comme elle avait eu de l'argent, elle, c'est moi souvent et mon frère Mimile et mon frère M qui allont chercher des boules de pain. On en prenait 3-4 d'affilée parce que c'était quand même à 10 km. Donc, on partait souvent à 2, souvent tout seul, souvent à 3 chercher les boules de pain. Il y avait autre chose qui avait changé aussi par rapport à cette histoire de mandat. Ma mère, tous les soirs, elle me demandait d'aller chercher du lait frais dans une ferme de l'autre côté du village, au bout de l'autre côté du village de sa gédesse en pied. On avait une petite gourde, un petit, vous savez, un petit truc là, comment ça s'appelle, pour mettre du lait dedans. Moi, c'était mon travail. Le soir, il fallait que j'y aille dans cette ferme et attendre que la dame de la ferme arrive pour pouvoir prendre le lait des vaches et distribuer le lait. Souvent, je faisais, j'attendais, j'attendais, parce que la dame, souvent, elle travaillait dans les champs et on attendait des heures, des heures avant qu'elle arrive. Parfois, je rentrais déjà, il était déjà nuit, tellement qu'on attendait cette dame pour qu'elle nous donne le lait. Enfin, donne. Ce n'était pas donné, c'était acheté. cette dame, très occupée, parce qu'elle avait perdu son mari, elle avait des enfants aussi qu'il fallait qu'elle s'occupe, donc elle passait toutes les journées dans ses champs à arroser les choses qu'il y a à faire. Donc, il n'y avait pas d'heure. Il fallait attendre. Il fallait attendre qu'elle arrive pour pouvoir nous distribuer le lait correctement à chaque personne qui était là dans la file d'attente. bien sûr, moi, parfois, je rentrais tard la nuit et ça me faisait peur. Bien sûr, parce que j'avais à peine 10 ans et vous pensez bien qu'avec toutes ces histoires de fantômes que la famille racontait et que les grands frères souvent nous faisaient peur, les grands frères nous faisaient peur souvent avec les fantômes, avec les revenants, etc. Et donc, la nuit, pour moi, c'était la peur. Le mot, c'était la peur. C'est exactement pareil quand on était tous le soir dans la cuisine avec ma mère et mes frères et soeurs et mon frère s'est me demandait va à la cave chercher ici du vin ou chercher ça mais ils le faisaient exprès parce qu'ils savaient que j'avais peur. Donc, en sortant de la cuisine, sur la droite, il y avait la salle à manger et au fond de la salle à manger, il y a deux chambres. En dessous, les deux chambres, il y a une remise. Une remise pour quand on avait des pommes, on mettait les pommes là-haut et comme ça, elles se gardaient toute l'hiver quand il y en avait parce que comme je vous ai déjà dit, les arbres fruitiers à cette époque, ce n'était pas ça. Alors, donc, il y avait une trappe au salon et j'ouvrais cette trappe et je me trouvais directement en bas dans la cave. Dans cette cave, il y avait des gros, gros puits pour le vin barrique, il y avait des grandes barriques pour le vin, des moyennes, des petites et il y avait aussi du matériel, il y avait des grosses poutres parce qu'à l'époque, quand on tuait le cochon, on suspendait le cochon à la grosse proute, etc. Il y avait aussi une grande malle en bois très, très lourde, une espèce de malle, de arc en bois très, très, très lourde et c'est là qu'on mettait des morceaux de cochon dans le gros sel pour garder la viande toute l'année. On mettait le lard, par exemple, tout ce qui était lard de cochon, des choses comme ça, on le mettait dans le gros sel et comme ça, ça se gardait toute l'année. dans cette cave, il y avait du vin, il y avait de la viande de porc et parfois, quand on trouvait le cochon, bien sûr, il y avait les jambons fumés suspendus aux poutres. Mais là, à cette période-là que je vous parle, des jambons suspendus aux poutres, il devait en avoir un et il ne devait pas être très entier. Puisque je vous ai déjà raconté dans l'autre vidéo qu'on s'est trouvé pas grand-chose à manger dans l'hiver 1972. Les saisons au Portugal, c'est ça, c'est ça qui nous a sauvés dans ces trois années d'absence de mon père. parce que moi, mon frère C, mon frère M, mon frère M, en fonction des saisons, nous allions tous les trois à la chasse, comme on peut dire. Alors évidemment, l'hiver, c'était la période des champignons, des châtaignes, et après, il y avait des périodes où on allait à la pêche, etc. Mon frère C, au coucher du soleil, posait des pièges pour pouvoir pêcher des anguilles. Il retournait le lendemain matin, souvent, il avait une anguille au bout du fil. Donc, ça nous faisait de la nourriture en plus. Mais pas seulement, mon frère C savait déjà poser des pièges pour attraper des lapins sauvages, etc. Il s'avait déjà posé des pièges pour attraper des gros oiseaux. Et tout ça, ça faisait de la nourriture en plus, bien sûr. Bien sûr. Les saisons, elles étaient magnifiques parce qu'il y avait toujours quelque chose à manger qu'on pouvait prendre sur le bord d'une route plus serreuse, par-ci, par-là. Alors, il y avait la période des cerises, des roses cerisiers partout, abandonnées au milieu des champs. nous, nous y allons ramasser des cerises sans problème. Personne ne disait rien. Personne ne disait rien. Il y avait tellement de fruits en abondance partout que la plupart des gens, quelques-unes étaient abandonnées ou alors les cerisiers, ils étaient très, très, très hauts, très dangereux, donc personne ne s'y aventurait. Nous, comme on était un peu kamikaze, on remontait les cerisiers, on allait tout là-haut, ramasser les cerises, etc. Quand il y avait trop de branches, on coupait la branche parce que c'était plus facile pour ramasser les cerises en bas, etc. etc. Enfin, on faisait des trucs comme ça. Et les figues, par exemple, la période des figues, c'est l'été. C'est l'été. C'est pareil, vous avez plein de filiers sur les bords des routes, sur des places qui ne sont pas ramassées ou alors il y en a qui tombent par terre. Il n'y a plus qu'à se baisser pour ramasser. Les pommes, c'est pareil, les poires, les châtaignes, le temps des châtaignes aussi. Il y avait tellement de choses à prendre comme ça pour qu'ils étaient voilà, nous étions un petit peu les nettoyeurs des champs et tout parce qu'on ramassait ces choses-là et de toute façon elles allaient être perdues. Donc nous ramassions, nous ramassions, nous ramassions parce que notre propriété à nous, malheureusement, les arbres étaient complètement mortes. Mortes. À part un cérisier qui donnait des cerises une année sur deux, il n'y avait rien, il n'y avait rien, rien. Donc les saisons, les saisons au Portugal quand on est pauvre et qu'on a une grande famille, croyez-moi que c'est très très utile. Et puis c'est magnifique toutes ces contrées, toutes ces couleurs avec les cérisiers quand ils fleurissent, le temps des orangers et des clémentines quand vous passez comme ça au bord des routes que vous voyez les orangers et les clémentines, tout ça avec toutes ces couleurs. C'est très beau. C'est très beau. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Enfin, le Portugal au printemps, c'est... Et pas seulement au Portugal, mais tous les pays où il y a de la verdure, où il y a des arbres, c'est... Le printemps, c'est très beau. C'est très beau. c'est la plus belle, la plus jolie des périodes, c'est le printemps. Et puis, vous avez des naissances aussi par rapport à la fauve, il y a la fleur, vous avez des oiseaux qui naissent, etc. Vous voyez des petits lapins. Enfin, c'est magnifique. Vous vivez dans la nature, vous êtes en communion avec la nature, vous faites partie de la nature, et tout est comme ça. Tout est comme ça pendant toutes les saisons. C'est magnifique, n'est-ce pas ? C'est magnifique. Alors, de quoi je voulais vous parler d'autre aujourd'hui ? Oui, il y a aussi des moments à l'école en fin d'année où on faisait des petites fêtes. Quand j'étais en seconde, on avait préparé une fête à Castaigne-à-de-Pêle où on avait fait des répétitions de théâtre et tout à la fin de l'examé pour faire une petite fête pour les parents et pour marquer la fin de l'année scolaire. Moi, je suis plutôt un garçon très timide. Alors, je me souviens très bien que la maîtresse nous avait dit voilà, vous allez venir tous à tel jour, telle heure à l'école et on partira tous ensemble à Castaigne-à-de-Pêle pour jouer cette pièce de théâtre et pour marquer le coup de la fin de l'année scolaire. Moi, je ne l'ai pas écouté la maîtresse et je suis parti directement avec ma mère sans passer par l'école. En arrivant à Castaigne-à-de-Pêle, quelques instants plus tard, je croise la maîtresse et je croyais moi qu'elle n'était pas contente. Elle n'était pas contente du tout que je ne sois pas passée par l'école et que je l'avais désobéie en fait. Ça ne l'avait pas du tout plu. Du tout, du tout. Voilà, cet après-midi-là, il y a un spectacle et on participe à une pièce de théâtre. Moi, je suis plutôt timide. Je suis sur scène, je me souviens, mais pour moi, je n'étais pas du tout bon, du tout, du tout. Mais on a passé une belle après-midi puisque dans ces fêtes-là, il y a de la musique, ça change des choses qu'on fait à la maison et tout. C'était un beau souvenir. Un beau souvenir. Alors, qu'est-ce que je voulais vous raconter encore un peu ? Papa, Ah oui, la vallée des Mimosa, oui. J'ai déjà beaucoup dit sur cette vallée des Mimosa. Ça, le printemps, chez nous, c'était extraordinaire parce que rien que les Mimosa, quand ils étaient en fleurs, vous aviez ces grosses arbres avec ces branches qui retombaient comme ça du larve plein de fleurs. Ça, c'était beau. Ça, c'était beau. Ça, c'était beau. Presque plus de 100 mètres du chemin qui allait à l'école, vous avez ces arbres, ces gros arbres avec ces... Ah, ça, c'était magnifique. Ça, c'était magique. Ça, c'était beau. Il y avait aussi dans les champs une particulière au printemps, il y avait des fleurs jaunes partout. C'est une espèce d'arbuste qui au printemps florissait et qui donnait des fleurs jaunes. C'était magnifique. Vous trouvez avec des chemins, des bords de chemin avec toutes ces fleurs jaunes. C'était... C'est très vraiment génial. Évidemment, vous avez des passages où il y avait de la vigne qui dépassait les murettes et tout. Et ça aussi, ça donnait des couleurs. C'était magnifique. C'était magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous raconter d'autre? Alors, j'ai pris un petit peu de notes comme hier parce que... Pas des... Ah oui. Je vais vous parler un petit peu de ma marraine et de mon parrain quand même. Moi, je suis né... Je ne suis pas né à la vallée des Mimosa. Non. Et non. Je ne suis pas né à la vallée... Figurez-vous que je suis né à Ville-la-Facaille. Je suis né à Ville-la-Facaille. Absolument. Donc, c'est pour cette raison que d'ailleurs que ma marraine demeure à Ville-la-Facaille et mon parrain qui s'appelle Abel vit à Ville-la-Facaille. Mon parrain, ils ont une grande ferme et il est charcutier à l'époque. Charcutier, il est déjà dans une famille un peu aisée et c'est pour cette raison que je m'appelle Abel. Parfois, le dimanche, je voyais aussi mon parrain. Ce n'était pas du tout le même style de ma marraine. Il ne me donnait jamais rien mais je passais quand même lui dire bonjour. C'était un grand gaillard, très grand, un homme très fort, très sûr de lui et très macho. Mais, il était sympa. et souvent, je passais devant sa charcuterie là où il préparait toute la viande et il vendait de la viande. Bon, à l'époque, ce n'était pas une charcuterie comme aujourd'hui. Il n'y avait pas les frigos, tout ça, vous nous imaginez bien. Même que mon frère sait va travailler chez lui pendant quelques jours. Apparemment, l'expérience n'a pas été approbante puisque mon frère n'y reste pas. C'est pour cette raison que mon frère sait se retrouve en usine. Qu'est-ce qui s'est passé chez mon parrain au travail pour que mon frère n'y reste pas ? Il faut dire que mon parrain et sa famille étaient déjà des gens un peu spéciaux. Ils faisaient partie d'une catégorie de gens déjà nobles, un petit peu de la noblesse portugaise. Par contre, ma marraine, c'était autre chose. Elle se trouvait toute seule avec son fils qui était à peu près de mes âges car son mari il travaille aussi à l'étranger. Je l'ai connu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Cinq, six ans après. Ma marraine, comme je vous ai déjà dit, c'était une femme magnifique, belle, intelligente. c'était, oh là là là, quelle femme, quelle femme, quelle femme. Oui, quelle femme. alors je vais vous raconter une autre histoire que un peu différente ce que j'ai l'habitude de raconter un jour avec mon frère m nous partions certainement chercher du lait chez la ferme chez la fermière ou faire des courses assager des vaches chez les pétissiers qui nous faisaient l'ardoise je sais pas trop en tout cas on est parti déjà tard le soir et en revenant on s'est retrouvé en pleine nuit sans aucun éclairage bien sûr mon frère et moi m nous étions souvent souvent aussi puisque on se suivait dans les âges et souvent on faisait des choses en commun ou à trois avec mon frère mimile mon frère c il était déjà plus âgé et comme il n'était plus à l'école il avait déjà des activités autres puisqu'il travaillait en usine et il avait des copains beaucoup plus âgés que lui donc mon frère c il était un petit peu à l'écart tout en étant le chef de famille puisque c'est lui qui avait la charge de de nous dire ce qu'il y avait à faire dans la maison et de respecter aussi parce que ma mère n'allait pas nous respecter elle avait donné ce rôle à mon frère c puisque c'était lui qui était c'était lui qui avait la tête la tête pensante c'était lui l'intelligence c'était lui parce que oui effectivement mon frère c était un grâce c'est un garçon brillant il il avait une tête bien faite et ma mère savait que il irait loin parce que il a reçu son certificat d'études tout en premier coup il avait des capacités à apprendre très très vite et d'ailleurs on le verra plus tard plus que il va monter une entreprise de maçonnerie bien revenons à cette histoire mon frère aime et moi donc en revenant un hiver de des courses donc et puis après bien sûr on rentre à la maison par les petits chemins par les petites rues par les petites routes plus heureuses arrivé 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 à à 100 mètres de la de notre maison voisine de nos voisins je vous ai déjà parlé de nous de nos voisins on s'arrête net sous cette route peudreuse qui sert au véhicule au véhicule tout ce qui est tracteur charrette avec les cheveux etc mais bon il ya des voitures à moteur qui peuvent passer quand même c'est assez large quand même ça peut passer une voiture normale peut passer cette nuit là figurez vous que au milieu de la route juste avant l'entrée de de la maison de mes voisins qu'est ce qu'on voit un espèce de chameau une ombre en espèce de chameau moi je vois le chameau moi je vois le chameau et mon frère aime me dit qu'il voit une dame blanche une dame blanche une dame blanche moi j'ai très peur parce que moi je vois le chameau je vois cette ombre très en forme de chameau et tout je trouve ça un peu particulier c'est vrai que dans pendant toute notre enfance jusqu'à maintenant on nous a tellement fait peur avec les fantômes avec les loups avec les revenants avec ceux ci cela que que moi j'ai très peur j'ai très peur mon frère aime n'est pas très rassuré aussi pendant un moment il me dit on va on va faire tout le tour on va faire un détour pour rentrer à la maison mais moi j'avais peur moi j'avais peur je on m'avait fait tellement peur que se faire un détour pour rentrer à la maison sans passer devant ces ombres et cette dame en blanc me convenait pas du tout donc à un moment donné ben on fait demi-tour on fait demi-tour on retourne chez l'épicier arrivé chez l'épicier on raconte l'histoire et tout et puis nous et lui nous fait la son mais non c'est rien vous avez vu des ombres c'est rien du tout allez rentrez rentrez votre maman vous attend rentrez ne restez pas là nous on a pas voulu partir le commerçant commençait à fermer les portes les volets tout fermé nous on était resté à l'extérieur sur une petite murette assis une demi-heure plus tard on est toujours là assis sur cette murette le propriétaire de la maison et du magasin ouvre la fenêtre de la chambre là-haut et nous voit toujours en train d'attendre que nous partons pas quelques instants plus tard il descend et il décide de nous mettre dans un de ces hangars pour qu'on y passe la nuit et donc on va passer la nuit dans cet hangar tellement qu'on a peur et qu'on ne veut surtout pas rentrer et raconter voir ce qu'on a vu le matin on se réveille et puis on reprend le chemin de la maison ma mère elle était inquiète mais c'est pas pour ça qu'elle est venue à notre recherche elle avait les petites serres elle pouvait pas laisser les petits frères toutes seules à la maison donc elle a préféré se dire bah s'ils sont pas là c'est qu'ils ont dû se coucher quelque part je sais pas en arrivant bien sûr on lui a raconté cette histoire et tout on s'est pas fait taper dessus rien du tout elle nous a pas frappé rien mais par rapport à cette histoire de fantômes et d'ombre et bien sûr le lendemain on est allé à l'école et tout partout on a raconté cette histoire d'ombre et d'âme blanche moi mon frère on a raconté ça partout 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 et on n'a jamais su vraiment ce que c'était jamais su si on l'a su mais beaucoup beaucoup plus tard en 1982 on va au Portugal faire un voyage pour les vacances j'ai déjà une voiture mon frère M a déjà une voiture on part avec quelques soeurs quelques frères et ma mère et ma mère elle a décidé pendant ses vacances d'aller voir une guérisseuse car j'ai mon petit frère Philippe qui est trisomique 21 ma mère elle a été persuadée dans sa tête que cette guérisseuse quelle fameuse guérisseuse très très célèbre dans tout le Portugal enfin dans une région en tout cas pouvait faire quelque chose pour notre petit frère Philippe donc on conduit ma mère dans ce centre de cabinet parce que cette dame elle a un cabinet et elle est tout c'est très sérieux c'est des gens qui ont des dons qui font des choses magnifiques que la médecine naturelle elle ne peut pas faire mais on y va pour mon frère Philippe qui est trisomique 31 nous on attend que la consultation se fasse avec ma mère et tout ça et ça et ça une fois à la fois de la consultation terminée cette dame elle vient nous voir dans la salle d'attente elle approche mon frère et moi et puis elle va nous dire quelque chose elle dit à moi et à mon frère qu'est-ce que vous avez vu quand vous avez été petit à tel âge vous avez bien vu quelque chose d'important vous avez une apparition elle parlait de ce soir-là avec la dame blanche et l'ombre avec le chameau nous on a été surpris jamais on avait parlé de ça et puis en plus cette dame elle n'habitait pas du tout le village de notre naissance elle était à des kilomètres à des kilomètres de cette histoire des années s'étaient écoulées et voilà que cette guérisseuse dit à mon frère et à moi vous avez eu tort de raconter cette histoire à beaucoup de gens car si vous n'aviez pas dit ce que vous aviez vu aujourd'hui tous les deux vous auriez été des grands guérisseurs oui oui vous entendez bien ce que j'en dis là oui oui elle a dit ça que mon frère et moi si nous avions si nous nous avions fermé notre bouche parce qu'en fait ce qu'on a vu c'était pas le mal c'était le bien tout simplement il y aura une autre histoire comme ça beaucoup plus tard dans mon livre qui va traiter d'un sujet très très sérieux c'est une partie que je ne vais pas dévoiler puisque cette partie va démarrer à Paris et va se terminer à Fatima mais ça ce sera pour la fin dans mon livre voilà j'espère que mon petite histoire vous a plu je vous souhaite une très bonne journée muito obrigado pour votre attention passez un bon dia até breve mais à la prochaine tchao tchao soifo 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 on